L'air morose L'air morose L'air morose L'air morose L'orchestre, c'est le mouvement Ou mes projets Tes projets, on sait que tu as des projets Tu as des maisons, des productions Maintenant, moi je demande les mouvements Dans l'orchestre, les répétitions Oui, ça évolue bien Ça avance très bien, tout doucement On évolue dans le calme et puis on avance Vous avancez ? Oui Et comment mener les préparatifs De la nouvelle album Parce que tu avais déjà annoncé Ça fait déjà une année déjà passée Si je ne me suis pas trompé Oui, c'est tellement qu'on le fait avec les moyens Le fonds propre, comme on dit Donc on avance mollo-mollo En attendant le budget Et tout et tout Et c'est ça quoi On est en train d'avancer Même si on a promis Un jour, ça va se réaliser Donc S'il y avait un producteur On allait peut-être déjà finir Parce qu'au niveau artistique Nous sommes déjà avancés énormément C'est seulement le moyen financier Qui nous manque un peu Qui nous fait défaut Et qui nous ralentit un peu Parlons de Moli Mokeling Aujourd'hui Moli Mokeling Vient de quel groupe ? Bon Moli Mokeling C'est un artiste musicien Je suis auteur, compositeur Et puis interprète J'ai longuement accompagné Jean Goubal Plus d'une quinzaine d'années Et voilà C'est seulement là Que j'ai joué Et puis J'ai accompagné aussi Beaucoup d'artistes Congolais Tels que La Mamou Nationale Au studio Et puis Barbara Kanam Doha Congo Mon vieux Que je salue énormément Et il y a J'ai aussi eu la chance De partager De jouer sur la même scène Avec Ray Lema Et Loko Akanza aussi Beaucoup de collaboration Avec Lexus Légal aussi À part ça Le coaching vocal Des super stars Des superstars À l'instar Je veux citer Innocent Baloume Qui fut le gagnant De la première édition Et puis Sarah Kaloume La deuxième Et puis Jackson Paloukou La troisième édition Donc Voilà quoi Donc je continue Aussi avec mon projet C'est ça Ça te fait aussi de joie Puis t'animes aussi De grande joie De savoir que moi Là Moli Mokelingue J'ai accompagné Jean Goubal J'ai joué avec Jean Goubal Ça apparaître Dans des clubs Ça même Qu'on puisse découvrir La voix de Moli Mokelingue Dans des différentes chansons De Jean Goubal Bon sur scène On a beaucoup joué Et puis Dans l'album Dans tous les deux albums De ces deux albums J'ai chanté Au premier album J'ai participé Comme choriste Et Au deuxième album Norm J'ai participé Comme choriste J'ai fait aussi Un lead vocal Et puis J'ai joué la guitare Et puis J'ai aussi mis Une chanson là-dedans J'ai signé aussi Une chanson Dans son album Norm Voilà C'était laquelle ? Ngambe Ngambe Est-ce que tu peux nous interpréter Juste un petit morceau Pas de quoi Soutenir L'onga Yoyo Zouanabo Mouanae Naba L'ékaye Naba ju d'orange Naba ju d'orange Naba ju d'orange Naba ju d'orange Un de ses disciples Je dirais Je sais la couleur de mon maître Et ma couleur à moi Elle est un tout petit peu différente De celle de mon maître Donc on se distingue un tout petit peu On se distingue Sauf que j'ai beaucoup vécu avec lui Sauf que j'ai beaucoup vécu avec lui Donc c'est l'année qui est normale Que j'ai quand même aussi un brin de sien dans moi Et le maître Alors qu'il élève Alors qu'il doit aussi dépasser le maître C'est possible aussi On dit que Ouais parce que vous avez appris Chez lui Donc tu as la capacité quand même d'ajouter quelque chose aussi de nouvelles Bon moi J'ai beaucoup de maîtres C'est pas que Jean Goubad J'ai eu beaucoup de maîtres J'ai eu à travailler avec beaucoup de gens Et je continue toujours à travailler avec beaucoup de gens Mais c'est lui qui est quand même le socle À mettre qu'on a eu beaucoup de temps à travailler Mais j'ai eu de maîtres en Belgique En France Aux Etats-Unis Presque partout quoi Donc c'est ça en fait En fait C'est en 2001 Que tu as intégré le groupe de Jean Goubad Et en 2010 Tu es allé en Europe Faire un stage C'était sur quel cadre ? Dans quel cadre tu es allé ? Bon en disant C'est pas en 2001 Que j'ai déjà intégré le groupe de Jean Goubad Le groupe de Jean Goubad Bon Selon l'histoire ça Ce n'était pas encore existant À cette époque là Alors que tu faisais partir C'est qu'on travaillait Et puis après Il m'a demandé de rester chez lui Et puis de travailler avec lui Moi aussi je lui ai demandé de travailler avec lui Et puis on a avancé On a continué jusqu'à ce qu'on ait quand même Quand il a eu le producteur pour son premier album Je participais d'autres Déjà avant On était en train de jouer Dans son groupe Avec des amis Notamment Pitch & Campbell Que je cite aussi Donc c'est ça quoi C'est ça en fait C'était un stage de jazz Que j'étais allé faire Donc j'avais reçu un bourse Un bourse du centre Wallonie-Boussel Pour aller en Belgique Et puis Faire un stage Un stage de un mois Qu'est-ce qui vous manque Vous les artistes Qui jouent la classique Aujourd'hui Parce qu'on connaît Moi je vois Pas du classique Tu fais quel style ? Du classique C'est pas moi quoi La musique classique Elle est bien connue Donc c'est que moi je fais ici C'est pas la musique classique Donc vous avez un style particulier Que vous avez vous-même passionné Comme vos amis Que je ne vais pas citer les noms ici En fait moi maintenant J'ai eu beaucoup de temps à apprendre Et puis maintenant J'ai quand même eu mon style à moi Que je suis en train de développer Et que j'ai compris maintenant Et puis avec qui j'avance Parce qu'on connaît déjà Qui ont ajouté aussi Si pas à utiliser les termes Qui ont aussi apporté un plus A la musique congolaise Aujourd'hui on connaît des frères Qui joue Mimes Mimes C'est un style Que Fred a créé pour lui-même Et aujourd'hui Moi Limo Kéling J'ai aussi un style Mais c'est quel genre ? Moi par rapport à mes potentiels A mes potentialités pardon Et puis par rapport à A ce que je connais faire A ce que je sais faire Aujourd'hui je suis capable De faire n'importe quel style Comme je me dis Ouais je peux m'y donner Et puis je vais faire Donc c'est là vraiment On ne m'effraie plus C'est là on ne m'effraie plus Je peux jouer du blues Du jazz Roomba N'importe quoi Mais moi je suis plus en train de créer Je suis plus un créateur Que un Bon j'interprète aussi mes oeuvres Et puis les oeuvres d'autrui aussi Donc voilà Mon style à moi Je l'appelle Yélé na yélé Yélé na yélé Ouais C'est là que je fais la somme L'assemblage de beaucoup de musique Folchlorique C'est vraiment basé sur La musique folk Et puis j'ajoute d'autres ingrédients Qui peuvent être aussi Qui peuvent Voilà Qui peuvent aussi être du jazz Ou ça peut être du blues Mélanger avec la rumba Mais à la fin tu auras toujours Quelques sensibilités Quelques influences du jazz Parce que moi je suis vraiment Un amouré du jazz J'aime vraiment le jazz Tu vois Maintenant Maintenant S'il faut parler De votre rythme Vous avez créé Yélé na yélé Moi lui aujourd'hui Oterre des combiers Des titres Ah j'en ai plusieurs Plus d'une vingtaine Non mais il faut en voir Quand même J'ai beaucoup Bon je peux pas dire Un nombre exact Parce que Ça augmente de plus en plus Ça augmente Par exemple Aujourd'hui Même J'ai encore Créé Composer une autre chanson Donc Il y a aussi d'autres Qui sont là en cours Qui sont en train De se composer Mais c'est déjà Plus d'une vingtaine Parce que nous parlons De la musique aujourd'hui Voilà Quand vous parlez D'une chanson créée A peine même Est-ce que vous pouvez essayer C'est juste pour faire aussi Non ça c'est une nouvelle création Je vais pas Est-ce que vous pouvez essayer Je vais pas la jouer C'est surtout Je l'ai pas composé pour moi Mais je l'ai composé pour un Pour le consommateur Non 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 Pas seulement pour le consommateur Que je finisse quand même ma phrase S'il vous plaît Donc je lui donne juste le droit D'interpréter ma chanson à moi Parce qu'il me l'a demandé De lui écrire une chanson J'ai écrit C'est pas dit que je vends Mes droits de propriété Je ne le vends pas C'est juste une aide Non on dirait pas une aide C'est juste une collaboration Entre artistes Ça évolue comme ça Dans le monde entier Et maintenant Comment tu t'es senti Pour la première fois Être appelé par un rappel Intervenir dans un concert Avec Lexus Lecane Bon Lexus c'est un ami De longue date Cela ne m'effraie pas S'il a besoin de mon service J'irai le lui rendre C'est normal Donc qu'il soit rappeur Ou quoi Il est artiste à part entière Il est artiste à part entière C'est un bon compositeur Comment maintenant Combiner des différences Parce que Lexus Lecane On le connait Avec le rap Moi le mokeling On le connait Avec le style Comment maintenant Combiner maintenant Pour faire un featuring Sur le podium Mais c'est pas moi C'est une composition De Lexus Moi je suis venu Juste interpréter Une partie de sa composition Donc Je vois pas le problème Là dessus Donc c'est des paroles De mots Moi c'est plus La parole chantée Donc c'est plus la mélodie Et tout et tout Donc Il n'y a pas Du mal Là dedans A s'assembler A se mettre ensemble Tu sais qu'il t'a permis Aussi de faire un featuring Avec Shakito Avec le rythme Merci J'ai encore une belle mémoire Anguaya C'est Anguaya n'est-ce pas Anguaya Anguaya C'est quel style ? Moi Anguaya c'est un style Où on est Tink ti di 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 Non c'est juste un rythme Quand on dit On doit jouer Tobet Aguaya Donc Bon la musique Notre musique là Telle qu'on l'appelle Moderne aujourd'hui Elle a un sous-bassement Folchlorique Elle a un sous-bassement Folchlorique Donc sa source C'est la musique traditionnelle Du Congo C'est normal Les Grands Calais L'ont fait Nos pères de la Rumba L'ont fait Il y a Le Papa Wendo Qui l'ont fait Il y a Papa Wendo A joué beaucoup La musique folklorique Aussi Il y a Il y a Grands Calais Il y a eu Taboulei Il y a eu Luambo Il y a Loko Kanza Il y a Jean Goubal Il y a beaucoup de gens Qui les font Maintenant Maintenant Moi Les Grands Calais Vous avez Puis créé Votre Mon lit Mon keling Bon excusez-moi Je crois que vous aussi Qui nous suivez Fais mesquisez Bon c'est Qui m'appelle C'est un problème De prononciation Bon Vous avez créé Votre maison De production Avec quels objectifs Quelles ambitions Pour avoir créé Alors que Toi-même Tu as des problèmes De production Parce que tu manques Des chicons Pour produire Tu n'as pas encore Créé Une maison De production Je dis bien C'est un projet Officiel Déjà Parce qu'il y a déjà Un site Je le dis Oui je le dis Parce que c'est un projet A venir Donc Ne vous surprenez pas Si un jour Je produis Les gens Vous avez des nouvelles Actualités C'est votre site Et vous parlez D'un projet Alors que Officiellement On peut On peut On peut L'annoncer Ici Et nos téléspectateurs Si tu veux dire Officiellement Je vais te dire Qu'il y a plusieurs fois Que je me suis autoproduit Donc c'est déjà la production Ce n'est pas parce que Tu manques confiance Des producteurs Ou comment ? Non On nous dit Qu'il n'y a pas de producteurs Moi c'est avec un objectif Bien précis Quand j'ai fait Mais vos amis Artistes Qui sont produits Par des producteurs On ne peut pas citer Les noms ici Mais tant mieux pour eux Tant mieux pour eux Mais pourquoi pas toi Est-ce qu'il y a De producteurs Ici au Congo ? Bien sûr Entre guillemets On nous dit Qu'il n'y en a pas Et moi Je n'ai pas encore vu Un producteur congolais Pour l'instant Il y en avait Mais maintenant là On est dans une période De crise De producteurs Parce que Si on avait vraiment L'industrie De la musique congolaise Allait vraiment avancer D'une autre manière Parce qu'il y a Un énorme potentiel De talent Au Congo Qui Qui manquent Qui manquent Des infrastructures Qui manquent L'appui Voilà De producteurs Pour faire avancer Leur projet Parlons De ta nouvelle nouvelle Je ne sais pas Si à quelle année S'il y a disponible Premier des titres Où vous pensez Présenter A nos téléspectateurs Vous savez, moi je suis un jeune musicien congolais, je n'ai pas encore lancé un album au marché, donc comme je l'ai dit, je le fais avec mes propres fonds et je n'empêche personne qui veulent venir comme partenaires ou en aide, comme mécènes dans mon projet, je ne refuse personne. Mais on avance tout doucement, l'album va être servi au public parce qu'il me le demande maintenant. Je ne dirai pas beaucoup d'appels, mais il y a quand même beaucoup de gens dont je rencontre, que ce soit dans les réseaux sociaux ou que ce soit comme ça physiquement en cours de route ou des gens par téléphone ou quoi que ce soit, qui me demandent maintenant l'album ou les gens qui viennent dans mes concerts. Après, ils me disent « Donnez-nous l'album ». L'album de combien de titres, c'est ça ma question ? Les titres vont se définir quand l'album sera prêt. Et là, je veux dire le nombre de titres. Je t'ai déjà dit, j'ai plus d'une vingtaine de chansons. Donc, quand on enregistre, on enregistre beaucoup et puis on fait un choix. Tu vois ? Donc, on n'a pas encore fait le choix des filles. Est-ce que moi, je peux nous interpréter quelques titres, deux ou trois titres ? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Musique 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 C'est ma chanson que j'ai écrite. C'est ma chanson qui lui demande le titre. Ça c'est pour vous. Le deuxième titre. C'est ma chanson qui lui demande le titre. C'est ma chanson qui lui demande le titre. C'est ma chanson qui lui demande le titre. Sous-titrage MFP. ... 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